Hello there, c'est Skull. Je suis en train de faire les funérailles encore dans mon raid 0. Et je voudrais me détendre sur The Binding of Isaac rapidement, faire un petit run. Depuis la dernière fois j'ai beaucoup avancé. Et du coup j'ai tous les personnages et je vais randomiser. Et on va voir sur qui on va tomber. D'accord, donc déjà j'irai... Donc c'est Judas, très intéressant, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et Judas c'est un personnage extrêmement punitif au début. Alors là, jamais de la vie, je... jamais. Alors attend, une minute que je... Ah... non, t'es pas prêt ? Faut que je mette bien mon micro. Allez, voilà, on va le faire comme ça. Non, 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 allez, mais... Ok, donc on reprend Judas, un cœur, on va prendre nos dégâts. Faut aller courir au boss. Euh... qu'est-ce qu'on a eu comme bonus déjà ? Je me souviens plus. Ah oui, enfin... je préfère plus en parler. C'est pour ça que j'en suis pas souvenu d'ailleurs. Donc ça compte pas. Le but c'est d'avoir... quelque chose comme euh... Nine lives. C'est génial. Un truc qui nous donne 9 vies de chat. Ok, sans danger. Par contre, je vais essayer de faire ça. J'ai failli regretter parce que là, il m'aurait poussé ma bonge. On aurait perdu une. Ça m'aurait coûté très cher. Ok, donc facile, facile, facile. Et on y va. On active le dégât supplémentaire et on va buter Monsieur Larry. J'ai eu... Alors le problème de ce boss là... Donc là, on est tranquille. Y'a pas de cailloux et compagnie. Donc on a la voie libre pour l'exploser. Mais oui, Luna va pas manger les Doritos hein. Mauvais pour la santé les Doritos. Tu veux pas du montagne d'eau aussi ? Ok, super. De l'HP... On va pas cracher dessus. Plus un peu de régène de temps en temps. Et je pense qu'on est bon pour descendre et qu'on pourrait peut-être... Euh... Ouais, on va descendre. Je voulais aller jouer la... La salle de... La curse room où on peut trouver des choses dedans de temps en temps. Mais je préfère garder mon coeur argenté pour avoir une meilleure chance à un deal avec le devil. De toute façon, il faut pas que j'aie plein de dégâts. De toute façon, il faut pas prendre de dégâts, c'est le but. Faut pas prendre de dégâts. Alors, cette salle est chiante. Cette salle est... Oh ! De réclamation ! Ok, donc j'ai pris un dégâts, mais c'était pas de ma faute. Là, je me suis pris quelque chose de méchant. Je pense qu'on l'a tous vu. Donc voilà, voilà. Je suis en plein deuil de mon... De mon Red Zero, deuxième édition. Et c'est pas vraiment de ma faute. J'ai un disque dur qui m'est claqué dans les dents. Et c'est toujours un incident très regrettable. Tiens, tu veux pas rester miaouté sur mes genoux, là ? Voilà, merci. Ah, ça aussi c'est regrettable, tu vas pas avoir de clé pour les portes. Ok. Ah oui, j'ai débloqué depuis la dernière fois ce niveau qui s'appelle... Pardon. Et donc, j'espère pas tomber dessus, mais je suis persuadé que je vais tomber dessus. C'est le pire boss qu'on puisse tomber sur le Cellar. Alors ça, c'était... C'était magique. Ok, allez, salut. Pin ! Easy peasy, lemon squeezy. Oh, c'est pas vrai ! Donc voilà, j'ai pris des dégâts sur le boss le plus nul du jeu. Ce run s'annonce avec plein de skills. Allez, hop, décédé. Hop, encore de l'HP, c'est bien. J'ai quand même mon deal avec le devil. Y'a pas Krampus. Par contre, le deal avec le devil est absolument nul à chier. J'en ai absolument pas envie. C'est un bébé qui tire des... des tirs rouges. Euh... J'ai pas de clé. J'ai deux bombes. Donc là, je suis obligé d'aller faire demi-tour. Essayer de trouver la salle secrète qui normalement devrait se trouver là. Parce que je vois qu'il y a une forme de U. Elle est là. Y'a une clé. Non ! Non ! Donc, y'avait pas une clé, y'en avait absolument 99. C'est absolument merveilleux. Ça, c'est... C'est de la luck. C'est de la pure luck. Bah, c'est... C'est Isaac. Ah, et puis en plus, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Enfin, je dis c'est pas mal, mais en fait, je me souviens plus ce qu'il fait et... Tant pis. Ok. Donc ça, je savais pas. Par contre, j'ai cru que j'allais dépenser un coeur rouge. Mais en fait, j'ai dépensé un coeur noir. Et ça, c'est pas bien. Euh... On en apprend encore tous les jours. Je vais aller ouvrir le shop au cas où, euh... Après tout, euh... Ah, quoique, je ferais bien le boss rush. Donc, j'aurais bien de ne pas m'attarder. J'ai appris quelque chose depuis la dernière fois. C'est que si on va assez vite... Euh... À maman... Maman ! Euh... Non. Et bah, enfin... Si on va assez vite à maman, on peut faire un truc qui s'appelle le boss rush. Et en gros, on doit battre tous les boss le plus rapidement possible. Il faut avoir un personnage extrêmement puissant. Il faut aller plutôt rapidement. Et vous voyez la petite montre là en haut. Et bah, en gros, si j'arrive avant la montre, et bah j'ai une chance de faire le boss rush. Et là, ça veut dire que j'ai une chance encore de faire le boss rush. Euh... J'aurais pas dû faire ça. Parce que je parle d'aller vite et... Et... Je me rajoute... Tout ça pour un putain de trinket. Donc c'est la déception de capitaine. Euh... Qu'est-ce qui m'a donné ce bonus là, le bouclier, je sais pas. Mais c'est très plaisant. Surtout que j'allais me reprendre un dégât là. Alors le problème... Euh... Malgré que c'est Judas, j'ai un petit problème de dégâts. Alors pas sur les boss parce que j'active le bouquin. Je tire des cacas. Je fais caca. C'est chier dessus littéralement. Ok. Donc il va falloir vraiment que je pense aller vite. Et à... Pour aller faire ce putain de boss rush. Parce que je suis pas sûr que je l'ai déjà fait avec Judas. Euh... Nous allons aller... Euh... Si jamais on atteint... Et on arrive à aller après The Womb... Je compte aller à... Comment ça s'appelle ? À Cheol. Parce que j'ai déjà réussi Isaac avec Judas. A priori. Si mes souvenirs sont bons. Ce qui est... Comme j'ai une mémoire de poisson... Disons une mémoire extrêmement sélective. Oh putain. Là. Donc là mes pieds ont décollé du sol en fait. Et j'ai... J'ai fait S. Et à la place de faire... À la place d'aller sur le côté. Ça aurait pu me coûter cher. Donc... Mais finalement ça va. Je me suis bien sorti... Et on va aller à droite. Je sais pas pourquoi. C'est la merde. Si vous savez à quel point je suis... Quelle sale de merde. Oh la toi. Quel... Quel... Je me suis fait Sébastien Chabal là. C'est... C'est vraiment pas cool. Par contre j'ai ma salle de pouvoir avec une régénération vampire. C'est pas terrible terrible. Surtout que moi je suis plutôt à faire des... 10 avec le devil. Euh... Des ar... Des putains d'araignées. C'est vraiment pas nécessaire. Je suis encore en deuil franchement. Je suis dégoûté d'avoir peur du mon Red Zero. Parce que... Qu'est-ce que c'est que le Red Zero ? C'est en fait tu empiles deux disques durs l'un au dessus de l'autre. Et du coup ça fait des temps d'écriture et de lecture plus rapide. Donc par exemple si t'as deux disques durs d'un Tera. Tu les mets en Red Zero. Euh... Moi j'ai utilisé de bios. Enfin j'ai pas de carte Red. Donc je fais ça avec... C'est ma carte mère qui gère le bignouf. Et du coup bah tu... Ça va plus vite. Donc c'est bien. Tu cherches et va plus rapidement. Tu fais euh... Des... Des applications de l'edit euh... Des montage vidéo plus rapidement. C'est très agréable. Euh... Et du coup tu as de l'espace et de la rapidité. C'est pas non plus un SSD. Parce que par exemple moi mon Red Zero il avait 160 à 200. Je crois qu'il pouvait... Au tout début quand les disques durs étaient frais il avait euh... Quelque chose comme 170 euh... Mégaoctets d'écriture. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai pas fait ça ? Et du coup c'était très agréable. Et il y a... Il y a... C'est toujours été des bonnes performances. En tout cas 100 mégaoctets d'écriture pour un... Pour des disques c'est cool. Quand ils sont mécaniques. Le problème c'est que s'il y en a un des deux qui... Qui casse. Ça tu perds toutes tes données. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je suis en plein deuil. Et que j'essaye de... De réparer mon disque. On essaie d'acheter une pièce de remplacement. Là j'ai pas beaucoup d'espoir. On va voir ce que ça donne. Oh mon dieu. J'ai encore un 10 avec le Devil. C'est de la pure luck encore. Pas grand plus. Ouh. Il y en a un que je vais prendre. C'est lui. Ce bébé est très bien. Ce bébé est très bien parce qu'il tire des mouches. Et les mouches font des dégâts proportionnels à... Je me casse. Je me casse et je vais essayer de faire le boss rush. Même si mon personnage n'est pas très puissant. Je vais trouver je sais pas moi un petit polyphémus. On va voir. Bref le rest 0 du coup c'est un moyen d'avoir de la vitesse et de l'espace. Un coût raisonnable. Pas besoin d'acheter 30 000 SSD. Malheureusement si jamais il y en a un des deux. Des deux disques qui cassent. Qui tombent en panne. C'est le drame. Et euh. Moi c'est pas trop le drame parce que je sauvegarde mes données. Du moins les données critiques. Sauf les montages vidéo évidemment. Parce que ça prend de la place. Et évidemment la seule chose que j'avais d'important sur ce Red 0. C'était 300 gigas de musique. Dont des vinyles de Pink Floyd. Et. Le. Un montage que j'espère publier bientôt. Oh. Sur cette même chaîne. Donc voilà. Je suis en deuil. J'ai reçu plein de messages. De mes compatriotes de l'Artless Gaming. De soutien. Parce que c'est un moment difficile. Mais. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Pour en revenir rerun du coup. Bah ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas mécontent. J'espère que l'Alboni. Je me suis pris quoi là ? Qu'est ce que j'ai pris là ? Il m'a tiré un truc dans le nez. Alors ça c'est parfait. J'ai 99. Clés. Et comme si ça suffisait pas. J'en ai une en or. Oh. Euh. Quoi que. Temporary Badass. Il y avait 6. Euh. De recharge. Et je préfère avoir le livre qui a 3 de recharge. Accessoirement. Ça ne sert à rien. Je commence à l'utiliser dans les salles un peu critiques. Comme tout à l'heure. Le Larry Junior. Dès que je vois un boss. Je ferais bien d'utiliser ça. Ça le mode. Tant. J'ai flippé pour rien. Il a pété. J'ai flippé. Donc là par exemple. On va aller faire à gauche. On redescend. Oh putain. Heureusement que j'ai assez de rapidité. Et on va aller dépenser. Oh là là. J'ai failli prendre très cher. C'est une salle un peu méchante. Ok. Donc là il faut que je trouve le boss. Maintenant que j'ai mon pouvoir. Donc jusqu'ici on n'a pas été très gâtés par les salles de pouvoir. J'espère que les deals avec le devil. Deals avec le devil résoudront le problème avec un jeu. Oh mon dieu. Le mec s'est chier dessus. Ça m'a bloqué. J'ai failli prendre un dégâts. Et là j'ai vraiment pas envie. J'espère qu'un bon petit brimstone réglera le problème. Parce qu'on est pas loin mine de rien d'avoir un run gagnant. Enfin du moins c'est l'impression que j'ai. Non je dis des conneries. Non je dis des conneries. C'est pas possible. Euh. Il faut choisir vite là. Et bah on prend rien. Et on se casse. Euh. La clé pas besoin là. Bon ouais non. Bon il doit être pas loin la boss là quand même. Voilà. Donc on commence par toi. Puis toi. Puis toi. Puis toi. Ça commence à me rentrer dans les doigts cette salle. C'est bien. Nice. Ok c'est parti. On active les dégâts. Et. On va défoncer. The Fallen. Ouais. Tu te calmes hein. Toi aussi tu te calmes. Hop 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 hop. Non. Ça c'est pas cool. J'espère que j'aurai un 10 avec le Devil quand même. Ouais. Ça sera vraiment de la grosse chance. Euh. Oh. Oh. Oh Dieu. Bon là c'est gagné. C'est un run gagné. J'ai plus qu'à courir jusqu'à la sortie quasiment. Alors. Pas avoir. Le livre. A activer sur Krampus. C'est regrettable. Mais. Par contre il peut nous donner. Le Lamp of Call. Si je me démarre pas trop mal. Et y'a moyen. Ouf. C'est pas passé loin. C'est un peu les cheveux qu'on. Ouais. Alors ça je vous montre ce que ça fait rapidement. Voilà. Hop c'est magique. C'est. 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 Dommage. C'est 6 temps de recharge. J'ai pas trop envie de. D'avoir 6 temps de recharge. Comme ça. Moi je dois avoir un truc qui me donne des 10 avec le Devil là. Parce que c'est. J'ai l'impression d'être extrêmement chanceux. Donc on va en profiter. Oh là là. Ça. Ça c'est pas gentil ça. Donc c'est celle là normalement. En fait c'est. Un petit risque pour un. Avoir quelque chose en retour. Donc là on a eu des pièces. Mais généralement ça paye pas mal cette pièce là. Quand t'as assez de vie. Le problème c'est que ça coûte. Ça c'est pas. J'aime pas cette celle là. Autre chose que j'aime pas. Je crois que c'est la tablette de chocolat qui me fait chier. Mais euh. Putain mais vire moi ça. Va te brosser les dents. Un suppo et au lit quoi Isaac. Calme toi. Enfin là en l'occurrence je sais plus avec qui on joue. Ah si. Judas. Ok. Ok. Alors eux ce sont des fils de. Pas des fils de. Ce sont des fils de. De honte. Enfin les. Le fameux boss dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on rentre dans la salle. Il faut en mettre 3 comme ça. Et après le monsieur vient te casser les murs. En personne. Je déteste. Je déteste cette tablette de chocolat. D'où une tablette de chocolat ça donne la dire. Oh je vole dis donc. Je vole. Ouais. Ça c'est pas cool. De quoi ? Oui. Mon personnage fait des cadents vide. Il a diarrhée comme ça. Comme cette tablette de chocolat. Il me faut quand même du dégâts. Voilà. Ça c'est la preuve qu'il me faut du dégâts. Et euh. Je fais le malin avec mon bouca dans les salles de boss. Ou dans le boss rush. Mais je vais pas faire le malin longtemps. Sur les salles normales. Donc il va vraiment falloir que je trouve un truc de dégâts. Et euh. Bah. Il va falloir prier pour une bonne salle secrète. Secrète. Ah là. C'est la salle de boss. Pardon. Mais. 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 Mais pourquoi ? J'en ai oublié de me barrer de la ligne. Ah que d'aventure. Euh. Ça c'est bien. Une petite batterie. Ça nous permet de recharger notre livre instantanément. Il serait peut-être temps. De l'utiliser. Là par exemple. Pas d'hésitation. Euh. Alors. Elle est subtile cette salle. Bon maintenant c'est bon. Hop là. Et hop là. Qu'est-ce que c'est ? Collected Tears. Ah. D'accord. Bizarre. Bon. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai pas envie de... Eh ben on va te travers mon pote. J'ai pas envie de savoir ce que ça fait. Donc. Je vais garder avec les items que je connais. Malgré tout. Parfois je prends des risques. Mais là j'ai pas trop la foi. Alors. Ça serait bien qu'on finisse vite ce fleur. Oh. Toi je t'ai vu. Hop. Ah oui. Elles sont beaucoup plus discrètes les pierres. Dans ce... Dans cette version de Isaac. On va pas prendre la batterie maintenant. Oh putain. Ça c'est... Ça c'est pas gentil du tout. Oh. Donc. Bien heureusement. J'ai double régénération là. Dis donc. J'ai le vampire je crois. Et la... Et le... Comment ça s'appelle ? Je me reçois plus. Mais qu'est-ce que tu protèges ? Ah d'accord. Et j'aurais pas volé ? Je serais resté là-bas ? Ça serait passé comment les gars ? Nécropolis 1. Nous avons le pouvoir. On peut y aller. C'est celui qui est un enfoiré. Parce qu'en fait de temps en temps il fait un brimstone je crois. Voilà. Là. Donc c'est bien. C'est essayer de se placer en biais le plus souvent possible. Voilà. Comme ça. Parfait. Donc. Là. Genre maintenant. En biais. N'importe quoi. Oh. Réclamation. Réclamation. Oh. What the f... Se calme monsieur. Se calme. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. C'est nickel. Et c'est terminé. Oh. Il y a décidément un truc qui vient d'un 10 avec le devil. Tout le temps. Genre. Nice. Bon bah. Comme ça. On est sûr qu'on aura un 10 avec le devil à chaque flore. Euh. Bon. 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 je vais poser maman. Euh... En espérant... J'aurai dû prendre la batterie. En passant. Enfin. En de descendre. Pour recharger mon item. Ok. Donc. Facile. Monsieur Larry. Ah. Là. Le fait de voler. C'est un don du ciel. C'est un don d'en bas. Parce que du coup. Ça c'est un pouvoir méchant. Il n'y a pas beaucoup de bombes en fait dans Isaac, c'est vraiment troublant. Ok, bon j'ai pris Riz, je vais prendre un dégât. Pretty Fly c'est génial, un peu de défense c'est parfait. Paralysis, merci connard. Ok, très bien. On va laisser ce qu'on... Ah, le cheveu de marraine fait que ça a droppé un truc. D'accord. Au moins je me déparasse de ma latoblée de chocolat, c'est très bien ça aussi. Ok. Non ! Scandale. Et je n'ai pas mon livre. Dommage parce que là tu vois, j'avais bien envie de me débarrasser de pin. Enfin des 3 pins. C'est une grosse perte de temps. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas faire un truc genre comme ça. Je crois que ça a été efficace. Pas sûr. Ce qui m'emmerde vraiment c'est que... Au pire si je me mets là, est-ce qu'ils viennent ? Ils ne viennent pas. Mon enfoiré. Je ne sais pas ce qu'ils se sont pris mais... Je crois que quand il se mange du mur, il ne va pas être... Oh ! C'est pas vrai ! Décidément ! Ok, parfait. On va dire que c'est par là. Est-ce que j'ai ma salle de pouvoir ? Non. J'ai mon bouquin. Oui. Les girlings. Ça c'est une version de... Donc pourquoi je prends les dégâts stupides en même temps ? Il faudrait que je fasse attention à moi un peu. Que je reste concentré. Pour l'instant je ne suis pas meilleur de mon jeu je dois dire. Je ne profite pas bien de mon vol. Je ne profite pas bien de mes tirs qui traversent. Bon pareil, on s'arrête dès qu'il y a un truc qui drop. Ok, c'est une... Oh ! Ouais bah tiens. Je suis content de passer. Donc là je vais profiter que je puisse... Tirer à travers les pierres. Oh les espéliques trucs qui font flipper là. Ok. Pas fini de chouiner. N'empêche... Il faut que je pense à ne pas activer le bouquin à un moment. Pour que je puisse le garder pour le boss rush. Et ça serait pas mal. Ok, ça c'est très bien. Donc ça ça veut dire que... Hé hé ! Je ne vais pas y aller maintenant. Au risque de rater le boss rush... Il faut que je trouve la salle de pouvoir avant. Et je pense que j'ai le temps parce que je suis à 18 minutes et ça doit être à... Je ne sais pas. N'importe quoi. Ah, le choc aussi c'est pas mal ça. J'espère qu'on va trouver quelque chose de bien. Un compas peut-être. Un compas au choc ce serait génial. Ou une candle. Non pas une candle. Oh, quoi qu'une candle ce serait très bien. Allez, on va aller voir ce qu'on a. Si c'est un shop. Bordel de dieu ! C'est un super grid. Donc on a eu le petit et le grand. Merci connard. Fort heureusement nous avons un très bon personnage. Et ça, ça fait chier. Je n'ai pas le temps. Je me casse. Il serait vraiment temps que je trouve cette putain de salle et que j'aille faire... Oh, de dieu, de dieu, de dieu. Que j'aille faire ce boss rush. Mais ça se trouve, je l'ai déjà avec Judas. Mais que je l'ai ou pas, le boss rush c'est très bien parce que ça permet d'avoir des pouvoirs extrêmement puissants. À portée de main. En gros, quand on arrive dans la salle, il y a quatre piédestales avec un pouvoir. Et on n'a plus qu'à choisir celui qui convient le mieux. Et j'ai ma salle de pouvoir. Je garde mon le bouquin. Je défonce les... Comment il s'appelle celui-ci ? Il s'appelle Zeeholo, je crois. Quelque chose comme ça. Donc facile, facile. Et c'est Abaddon. Revisable Evil. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est très très bien. Parce que je sais que c'est un deal avec le défi, normalement, Abaddon. Et là, l'avoir comme ça, Revisable Evil. Je y aurais regardé sur net. Parce que c'est des trucs que j'ai débloqués récemment en jouant. Peu importe. On va exploser maman. Du mieux qu'on peut, sans en prenant le moins de dégâts possibles. Donc elle commence toujours au milieu. Alors là, c'est une maman rouge. Ça veut dire qu'elle va souvent descendre, nous foutre un pied sur la gueule, normalement. Et qu'il ne va y avoir pas de mobs. Donc il faut qu'on bouge gauche droite, gauche droite. Toujours. Voilà. Très bien. Un petit coup sur la gauche, un petit coup sur la droite. On fait attention à l'ombre. Ah bah oui. Maman rouge, ça veut dire aussi qu'elle se déplace beaucoup plus rapidement. Donc nos dégâts ne sont pas trop atroces. J'ai un bouclier qui dure tellement longtemps. J'espère avoir le boss rush parce que là, je me trouve un peu juste au niveau des... On a dit chiol, là ? On a dit chiol, là ? On a dit chiol, là. Ah oui, on va aller à chiol, après. Ça ne me déconne pas. Chiol, c'est celui que je préfère le moins, je crois, entre Isaac et chiol. Ah bah merci, la mouche, tiens. Elle nous a sauvé. Oh, parfois elle est vraiment très rapide. On y est presque. Je n'ai pas fait une... Oh là 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 là. Je n'ai pas fait une très bonne performance sur ce boss. Et je n'ai pas le boss rush. Et par contre, j'ai un 10 avec le devil. Donc on va hacher all. On va regarder ce qu'on a là-dedans. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai un item de guppy ? Non. Bah vous savez quoi. Allons-y risquer. Sweet Suffering. La patte de chat. Et le collier du chat. En allant à The Womb. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on réussit à avoir guppy, on sera extrêmement puissant. On aura les dégâts. Et le run sera joué à peu près. Mais pendant ce temps-là, on va avoir deux cœurs à The Womb. Ce qui est complètement idiot de ma part, mais bon. Ouais, par contre là, pas d'hésitation. Donc j'ai pas eu mon boss rush. J'ai pris des dégâts pour rien. Et ça se trouve mon run va s'arrêter ici. parce que... Je suis guppy ou pas là du coup ? J'arrive pas à voir à quoi avoir en fait. Joker. Oh. On prend le risque. Contract from below. Ça nous apporte rien de bon. Comment on le sait ? Next. Bon, on va tester à droite. Tiens, mange les mouches. Mange les mouches. Voilà. Nous avons de la régénération. Ça, c'est bien. On a une super régénération en fait. Donc c'est pas perdu de chez perdu. On a de la recharge. Est-ce qu'il y a une pierre qui peut nous donner des cœurs bleus ? Non. Normalement, il y a une petite croix un peu... Oh, putain. Ok, donc j'ai pris une négative pour aller à chez all. C'est pas mal. Ok, ok, ok. Bon, ça n'a vraiment pas de danger. Oh, ça, c'était random. C'était parfaitement random. Et voilà. Ah non. Oh, ma vie ! Il a marqué fois un ! Je porte réclamation ! Ok, non, j'ai été stupide. Ouais, ouais, j'ai pas perdu la seconde. Non, mais j'ai été stupide. J'ai pris 3-10 avec le dévis. Ça m'a coûté 3 cœurs. Et j'aurais peut-être pas dû les prendre. En fait, genre, le masque, c'était pas terrible. Il n'y a pas des trucs qui m'ont donné des dégâts. C'était pas... Voilà. Je jouerais mieux, ça aurait été bien. Mais sinon, j'ai été stupide. Et voilà. Je n'ai pas utilisé mes bombes. Bref. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, je le ferai mieux. Et du coup, je rejouerais bien avec Judas, tiens. Merci beaucoup, et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada